bonjour les chéris et de partout ailleurs bien sûr comme d'habitude et d'ici à varna là c'est le matin comme d'habitude j'aime bien être tranquille le matin je bois ma chicorée café chin c'est toi qui boit ton café ou un thé ou peu importe ça avait du bien tout le monde est encore en train de dormir moi je suis déjà partie me promener tout j'adore ça le matin en tout cas j'ai eu de la chance de trouver de la chicorée café ça fait partie de l'aventure et oui j'ai trouvé et j'ai appris que orzo ça veut dire chicorée donc ces jours ci on a on a vécu on a été vraiment dans deux endroits complètement différents l'un de l'autre c'est toujours intéressant d'arriver dans une nouvelle ville parce que on sait pas comment ça va être fait comment comment vont être les bâtiments comment vont être les rues comment les la signalisation va être parce que c'est toujours un petit peu différent et je trouve que c'est toujours une petite belle découverte même si là c'est vrai qu'on est on n'est pas dans l'hypersandre donc on est dans la zone un petit peu industrielle mais active commerciale etc mais c'était toujours intéressant de découvrir comment c'est après tout au delà de la mondialisation bah oui il ya des différences d'une ville à l'autre et tant mieux me voilà à bolzano et là ça va être une étape hors du commun nous n'avons jamais fait ce type d'étape même si madame gps dit où je dois aller ça ne va vraiment pas te dire ça ne va vraiment pas d'indiquer quel type d'étape nous allons faire nous avons choisi cette étape parce que à trento on n'a pas pu rester parce qu'il y avait il y avait trop de monde on n'a pas envie de se faire avoir de la même façon à bolzano parce qu'il ya un festival de jazz ce week-end donc beaucoup beaucoup de monde et même si certains parkings sont pour les camping-cars c'est que tout le monde ne respecte pas donc nous avons choisi un arrêt très très particulier un arrêt qui n'est pas pour les camping-cars qui n'est pas réservé aux camping-cars non non la première étape qu'on a trouvé n'est pas accessible donc on a trouvé une autre on va tenter l'autre mais qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est et oui roxy juste devant parce qu'on a fait le point toutes les deux là puis on a décidé de tenter une deuxième étape on va voir si ça va être possible elle manoeuvre comme un chef comme je viens de lui dire le jour où je manoeuvrerai aussi bien qu'elle c'est que vraiment il sera temps qu'elle rende le volant salut foxy à tout à l'heure mais quelle est notre destination et devant as-tu vu foxy je sais pas c'est elle a dû se planter je sais pas et moi aussi d'ailleurs à oxy est arrêté à l'arrêt de bus on va voir ça tout de suite ah ouais j'ai vu le parcours hein tu as vu le parcours j'ai vu surtout la limitation d'auteur donc c'est bien ça foxy n'a pas pu rentrer parce que limitation d'auteur donc tu ne sais toujours pas quelle est notre prochaine étape mais en tout cas on galère pour la trouver on t'a suivi jusque là je sais pas 2,50 ou quelque chose comme ça ouais 2,50 non ça le fait pas j'ai pas envie de transformer foxy en cabriolet non pas de cabriolet oh le joli fourgon regarde la jolie couleur cuivrée bon et à notre droite tout le parking est pris par 150 camping-car caravane bon là c'est reparti on cherche un petit peu du côté droit parce qu'il y a la gare qui est pas loin donc tant qu'à faire autant essayer de se garer par là mais bon il va falloir que je te dise quel était notre but nous visions un parking tout simplement de McDo un endroit pour les ablutions le hasard est tout à fait merveilleux où va se mettre ce très cher foxy ? où vais-je me mettre ? j'ai pas à la gare je sais pas ok super qu'est-ce qui qu'est-ce qui non qu'est-ce qui Un peu juste. Moi, je vais tout simplement me mettre à côté d'elle en laissant une place entre nous. Je papote, je papote dans la vidéo, mais oui, c'est vrai qu'on cherchait un parking de McDo, on s'est dit tant qu'à faire, puisqu'on voulait être en centre-ville, dans la ville de Bolzano, autant être sur un parking de McDo, non, pas pour manger des hamburgers, etc. On était intéressés, non, pas par les jouets, oui, je sais, il y en a qui vont pour les jouer au McDo, non, nous, c'était simplement pour le Wi-Fi, parce que bon, des Starbucks ou autres, non, non, il n'y en a pas. Donc, on cherchait McDo, on n'a pas eu de pot, les deux McDo qu'on a trouvés sur la carte étaient dans des centres commerciaux fermés, donc les parkings étaient limités en hauteur et surtout souterrain. Enfin, ce que j'ai compris après, tellement on a souffert de la chaleur, je n'ose même pas dire combien il faisait, parce que je dirais des bêtises, mais franchement, on a eu hyper, hyper, hyper chaud, on a souffert la chaleur en ville, vraiment les deux trucs que je ne supporte pas. Bon, mais on s'est mise là pour la bonne et simple raison que Crissa avait très, très envie de visiter Bolzano et Merano. Donc, on a trouvé ce fameux parking pas trop top, mais au moins, elle a pris le bus pour aller au centre de Bolzano, c'était très bien, et nous étions à la gare, donc c'était parfait aussi. Elle a pris le train pour aller jusqu'à Merano, c'était quand même assez loin, puisqu'elle en a eu quand même pour 50 minutes, elle m'a dit en train pour y aller. Bon, moi, j'en ai profité pour faire autre chose, je me suis un petit peu baladée, pas trop, parce que c'est vrai que ça n'incitait pas cette chaleur. J'étais un petit peu malheureuse. Bon, là, nous sommes dans un endroit plus civilisé pour moi, nous sommes toujours dans les Alpes, bien sûr, nous sommes au tout début, au sud du Tyrol, nous sommes exactement à Varna. On est au pied du col de Brenner, qu'on va prendre aujourd'hui, d'ailleurs, on va s'arrêter à Brenner, on va s'arrêter, je ne sais pas combien de temps, peut-être une nuit, deux nuits, je ne sais pas. C'est vrai que pour l'instant, on est du genre à s'arrêter deux, trois nuits maximum à tel et tel endroit. Peut-être que ça va continuer, peut-être pas, j'en sais rien. Pour l'instant, on est dans cette dynamique, dans ce rythme-là, donc on adore. Par contre, il y a des choses qu'il ne faut jamais oublier, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions par rapport à la nourriture. Ça, c'est un truc qui interpelle beaucoup. Alors, regarde, là, on s'est arrêté vraiment au bon endroit. Il n'y a que des belles choses, regarde là-dedans. Alors, il y a, oh, qu'est-ce qu'on a là? Une belle salade, il se défait déjà, elle est toute mouillée encore. On a des courgettes, des bons oignons. Attends, attends, je ne sais pas, tu vois, là, ça me fait. Ah, voilà, ok, on a un chou-fleur, il y a des pommes de terre, voilà, il y a des oeufs, tout frais. Les oeufs de la ferme. Les oeufs de la ferme, en plus, elle ne les avait pas dans sa boutique, on est allé au poulailler pour les chercher. En fait, on les a piquées sous leurs fesses. Des grosses prunes. Attendez, regardez comme c'est beau, ils sont bons, ouais. Et j'ai trouvé quelque chose aussi, que je me souvenais que ma grand-mère, elle faisait ça. En allemand, ça s'appelle un kohlrabi. Et en français, ça s'appelle un chou-rave. Alors, certainement, quelques-uns, quelques-unes parmi nous doivent le connaître. Mais ça ressemble un peu au navet. C'est dur à l'intérieur, ce n'est pas un chou comme on est habitué avec des feuilles. Ça se mange en légumes ou râpés, crus, en salades. Oui, quand tu dis en légumes cuits. En légumes cuits, oui, 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 en légumes cuits, oui, oui, bien sûr. Ou alors, légumes crus en salades râpés. En crus, en salades, en râpés. Comme le céleri râle. Voilà. Voilà. Et maintenant, vous savez, c'est ce que je veux faire, là, maintenant. Je vais manger, maintenant, parce que j'ai faim. Je ferme. Vous voyez, elle est tout au bout, là. C'est loin. Et là, je suis fatiguée. Je suis épuisée. Je fais au moins un kilomètre. Ah oui, tout à l'heure. Je vous dis, mémé. Allez, je vais manger. Allez, ciao, ciao. À la prochaine. Bon, bien sûr, Crissin, elle rigole. On doit être à peu près à 500 mètres de la ferme. Voilà. La ferme typique du Tirol. On n'est même pas encore en Autriche. Mais ça y est, on sent la pâte autrichienne. On ne se sent plus vraiment en Italie. Pourtant, on n'a pas passé la frontière. Une ferme magnifique, des maisons magnifiques et des gens très sympathiques en plus. Et là, ça change de la ville. Ça change de plein de choses. Moi, là, je me ressource. Je ressuscite carrément. Et puis, surtout, j'ai le plaisir d'aller marcher en pleine nature. Là, je n'hésite pas du tout. La température est complètement différente. Donc, là, c'est vrai qu'on a trouvé une ferme. On a pu prendre des légumes, des fruits, des oeufs. J'adore les oeufs de la ferme. C'est vrai que ce qui me manque un petit peu en vivant au QG, en pleine nature, dans les vignes bordelaises, c'était d'aller dans les fermes avoisinantes et me fournir en oeufs, en légumes, en fruits chez les fermiers que je connaissais bien maintenant. Mais, 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 sur la route, on arrive aussi à en trouver. Que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, on en trouve. On arrive aussi à trouver des magasins. Alors, bon, là, pour ma chicorée café, j'ai trouvé un Lidl. C'est vrai qu'il y en avait pas mal vers les... Au-dessus des lacs italiens, il y avait pas mal de Lidl. Mais sinon, on s'adapte, quoi. On a vu... J'ai découvert les Connades. J'ai découvert les Bennett. En Italie, je connaissais pas du tout. Et bien, on rentre et on découvre... Oui, rien que pour manger, ça fait partie de l'aventure. Et puis, on n'est pas dans... On n'est pas quand même sur un continent où on manque de nourriture, où on manque de magasins, etc. Et oui, l'obsession, quand même, c'est de ne pas faire de réserve. Ça sert à rien de prendre des boîtes de conserve. J'ai vu des camping-caristes avec des tas, des tas de boîtes de conserve, de bouteilles de toutes sortes, d'alcool, certes, mais d'autres choses, de lait, d'eau. Ça sert à rien. On est quand même sur un continent, l'Europe, à des magasins de partout. On peut trouver des magasins, on peut se réapprovisionner facilement. Ça sert à rien. Attention, le camping-car, bon, moi, c'est 3,5 tonnes. Que, quel que soit, si tu as un fourgon, un van, une caravane, peu importe, attention au poids, attention au poids. Et puis, surtout, ça ne sert à rien. C'est sympa aussi de découvrir les produits locaux, de devoirs comme ça. Moi, j'aime mieux acheter des produits locaux, même s'il y a eu des insecticides, des choses comme ça. Je sais que c'est la phobie depuis quelques temps. Pardon, je vais mettre à dos beaucoup de gens, mais je m'en fiche parce que moi, je lis beaucoup les scientifiques, les recherches, etc. Et je préfère des fruits et des légumes qui ont poussé là, juste à côté, qui ont été à maturité. Et au moins, ils auront un peu plus de bienfaits, de vitamines que des fruits et légumes qui, soi-disant, sont bio et qui arrivent de l'autre bout du monde, etc. Alors oui, il y a du bio local, mais il y a beaucoup de bio, c'est du grand n'importe quoi. Pardon, c'était mon petit coup comme ça, de bon matin. Mais moi, j'ai apprécié les oeufs, les courgettes, etc. qu'on a pris à la ferme à côté. Ça, ça fait super plaisir. Donc, non, pas de panique. Il y a à manger, il y a à boire pour tout le monde. Avec un chat, c'est un petit peu plus de préparation. Je fais un petit peu plus de gestion parce qu'il y a sa litière. Parce que Cassie, elle a beau se promener dans tous les coins, partout où on s'arrête, elle va se balader. Non, elle fait son pipi, sa crotte, dans sa litière. Bon, après, il faut sa nourriture, etc. Mais c'est tout, quoi. Et on en trouve. Ouais, ouais, on en trouve. Donc, pas de panique. Il y a à manger, il y a à boire de partout. Et c'est super sympa de découvrir. Bye, bye.